Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis du personnage Lièvre Cruel. Alors les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15 heures et le personnage se trouvera à la fn radio. Donc la fn radio, logiquement, c'est par ici. Donc c'est la petite radio juste ici. Donc logiquement, il devrait se trouver aux alentours. Alors bien évidemment, je tourne la vidéo en avance, donc je ne saurais pas vous dire si c'est exactement là ou exactement si c'est par exemple, je sais pas moi, là ou si c'est là exactement que le personnage se trouvera. Donc je mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous montre justement l'emplacement exact si jamais vous ne le trouvez pas. Donc ce que vous devrez faire tout d'abord, c'est parler au personnage Lièvre Cruel. Ensuite, quand vous avez parlé au personnage, vous acceptez le premier défi et le premier défi va vous demander de sauter sur trois pneus, de rebondir, excusez-moi, trois fois sur des pneus sans toucher le sol. Alors les pneus, c'est ceci. Donc vous allez devoir rebondir trois fois sur des pneus comme ça. Un, deux et trois. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pneus de Fortnite saison 8. Cependant, je ne sais pas s'il faut, si on peut réaliser le défi en sautant trois fois sur le même pneu. Alors si vous essayez que ça ne fonctionne pas, et bien vous allez devoir faire exactement ce que je vais vous dire. Donc là, vous prenez des pneus tout-terrains qui sont juste à côté. Ensuite, vous cherchez un deuxième stack de pneus, par exemple celui-là. Voilà, ça fait déjà deux. Vous pouvez aussi en trouver en détruisant des pneus. Par exemple, si vous détruisez ces pneus-là, c'est possible qu'un stack de pneus tout-terrains apparaisse. Donc n'hésitez pas à casser les pneus pour voir si ça apparaisse. Et là aussi, il peut y en avoir un. Donc juste ici, il peut en avoir un aussi de stack de pneus. Et là, les pneus ne me donnent pas de stack tout-terrain. Enfin bref, le principal, c'est d'avoir deux pneus tout-terrain comme moi j'ai. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est lancer les pneus comme ceci juste à côté. Un et deux. Comme ça, vous allez pouvoir rebondir trois fois sur trois pneus différents parce que je ne sais pas si on peut rebondir trois fois sur le même pneu. Donc vous faites ça, vous placez les pneus tout-terrain comme je les ai placés. Et ensuite, vous faites un, deux et trois. Donc voilà, comme ça, vous aurez terminé le défi. Alors le deuxième défi maintenant va vous demander d'utiliser un tremplin extraterrestre à un lieu de crash extraterrestre. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des lieux de crash extraterrestre. Donc les lieux de crash extraterrestre, c'est tout simplement les lieux que vous voyez ici, donc un peu décolorés sur la map. Donc là, il y en a un juste à côté de Dirty Docks. Il y en a un juste en dessous de Dirty Docks, donc juste ici. Désolé, je ne sais pas pourquoi on ne va pas les noms des villes. Ensuite, il y en a un juste en dessous de Lazy Lake, donc juste ici. Il y en a un à côté de Whipping Woods, juste ici. Il y en a un en dessous de Belivere Beach, juste ici. Et il y en a un à côté de Pleasant Park, juste ici. Voilà. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à l'un de ces emplacements. Et là, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer ensuite c'est quoi les tremplins extraterrestres. Donc moi, je vais me rendre à cet emplacement. Ok, donc voilà, je suis arrivé à un site de crash extraterrestre. Et en fait, c'est les tremplins extraterrestres. C'est tout simplement les plaques comme ceci que vous voyez. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rebondir sur une plaque extraterrestre. Donc une plaque qui est là aussi. Regardez là, il y en a une. Donc vous rebondissez sur l'une de ces plaques. Et ensuite, vous aurez terminé le défi. Alors le troisième défi va vous demander de voyager sur 100 mètres dans un sillage aérien extraterrestre. Alors les sillages extraterrestres, c'est exactement ce que je suis en train d'utiliser ici. Donc ça, c'est un sillage extraterrestre, un sillage aérien extraterrestre. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est rentrer dans ce sillage. Donc rentrez dans ce truc violet là. Donc vous rentrez dedans et vous allez voyager sur 100 mètres pour terminer le défi. Et bien entendu, ces sillages extraterrestres se trouvent à des sites de crash extraterrestres que je viens de vous montrer juste avant pour les tremplins. Donc quand vous aurez voyagé sur 100 mètres, vous aurez terminé ce défi. Alors le quatrième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avec une grenade. Donc déjà, tout d'abord, il va falloir trouver des grenades. Donc quand vous aurez trouvé des grenades et franchement, c'est pas facile à en trouver. Il n'y en a pas partout. Quand vous aurez trouvé des grenades, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger des dégâts à un adversaire. Alors peut être que ça fonctionne sur les PNJ, donc les personnages non jouables de la map. Vous pouvez toujours essayer de les attaquer avec des grenades. Peut être que ça fonctionnera. Mais sinon, il faudra infliger des dégâts à un adversaire. Donc voilà, je vais faire apparaître un adversaire. Peut être les acolytes, ça fonctionne aussi. N'hésitez pas d'essayer. Ensuite, vous lancez votre grenade et par chance, j'ai réussi à en toucher. Bon, bien entendu, ça va être compliqué. En mode de jeu normal, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, essayez de toucher un adversaire avec une grenade et n'usez qu'une seule grenade parce qu'en fait, vous allez avoir besoin d'un objet explosif pour le prochain et dernier défi. Donc, par exemple, le dernier défi, il va vous demander de réussir une élimination explosive sur un monstre du cube dans les détours. Donc, par exemple, vous allez pouvoir utiliser votre grenade ou alors il vous faudra un bazooka. Je pense qu'il y a des personnages PNJ qui vendent des bazookas en plus. Donc, n'hésitez pas à aller en acheter un PNJ. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que chercher des grenades. Alors, quand vous avez des grenades ou un bazooka, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rentrer dans les détours de Fortnite. Donc, les détours, c'est tout simplement la grosse boule que vous voyez ici. Donc, normalement, le nom de la ville apparaît en jaune, mais là, il n'y a pas le nom de la ville qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc là, vous allez devoir vous rentrer dans cette grosse boule et là, c'est un détour. Et dans ce détour, il y aura des monstres et vous allez devoir infliger. Vous allez devoir éliminer un monstre avec une arme explosif. Donc, une grenade ou un bazooka. Alors, il y a d'autres détours aussi que vous allez pouvoir faire. C'est par exemple, ces détours-là, ça ressemble à des failles. Ça aussi, c'est des genres de failles, des anomalies. Donc, quand vous allez vous approcher de ce genre de failles, eh bien, vous allez téléporter. Eh bien, ça va faire apparaître un petit détour sur la map. Donc là, par exemple, il y a une, deux, trois failles. Donc, il y en a une ici, une ici et une ici. Et elles apparaissent toujours par trois. Donc, n'importe quelle partie, c'est aléatoire. Elles apparaissent aléatoirement sur la map, mais elles apparaissent tout le temps par trois. Donc, même quand il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui réapparaît instantanément après. Donc, vous pouvez soit vous rentrer aux anomalies que je viens de vous montrer ou alors à la grosse anomalie qui se trouve juste ici. Donc, c'est aléatoire aussi. La grosse bouleau ronde, orange, mauve. Vous allez vous rentrer dans cet emplacement. Donc là, on la voit. Regardez, elle est super loin, mais elle est super grosse. Donc, on la voit de loin. C'est le truc tout là-bas. Donc, moi, je vais me rendre dans le détour principal. Ça va être beaucoup plus facile que dans les détours, dans les anomalies de détours. Parce que les anomalies de détours, bien souvent, c'est dans une zone où il n'y a pas vraiment beaucoup de bâtiments. Et là, en fait, dans le détour principal, c'est souvent dans une ville. De toute façon, c'est que dans des villes, de toute façon, qu'il apparaît ce détour. Donc, bien souvent, il y a beaucoup de bâtiments autour. Et là, vous allez voir que j'ai une petite astuce pour infliger, pour réussir une élimination explosive avec des grenades sur un monstre dans les détours. Vous allez voir, c'est assez facile. Ok. Donc là, j'arrive dans le détour de Fortnite. Donc, le gros détour. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir des monstres. Alors, l'objectif, c'est d'avoir quelques monstres derrière vous. Là, j'en ai qu'un. Ça ne va pas. Donc, je vais essayer d'en attirer un deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Je vois qu'il y en a deux. On va dire que ça va être bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans une maison comme ceci. Et vous allez lancer votre grenade à l'entrée et vous fermez la porte. Ah ben, là, je n'ai pas réussi à le lancer à l'entrée. Et en plus, je me suis tué. Mais normalement, il faut le lancer à l'entrée et fermer la porte. Comme ça, les zombies, en fait, les monstres vont rester devant la porte pour essayer de détruire la porte. Et en fait, elles vont se manger la grenade. Donc là, je vais recommencer. Vous allez voir. Là, je me suis file. Mais vous allez voir, ce n'est pas trop compliqué à faire. OK, donc, c'est parti pour la deuxième tentative. Il ne faut pas que je me file cette fois-ci. Donc là, je cherche des monstres. Donc, là, j'en vois un. OK, on a un ici. On a un deuxième là. OK, parfait. Il faut qu'ils me suivent. Donc, maintenant, je vais rentrer dans la maison. Je vais lancer la grenade et je ferme la porte. OK, vous avez vu. Par contre, je ne savais pas qu'ils pouvaient ouvrir les portes. Mais vous avez vu, j'en ai tué un. Et vous avez juste à tuer un monstre de cette façon avec une grenade ou alors avec un bazooka pour faire une élimination explosive et terminer le défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet. J'espère que mes astuces et mes indications vous auront été utiles et vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était pour plus de vidéos. C'est parti, mec. Et ciao, PEACE.